bonjour à toutes on se retrouve pour un nouveau tuto donc une petite robe très sympa à réaliser je l'ai présenté en jupe sac à main il ya peu de temps et ma belle fille me l'a demandé en robe pour ma petite fille donc du coup ça va être très simple à faire pour cela j'ai utilisé donc de la laine qui normalement se tricote en quatre et vous voyez mes dimensions mais je l'ai tricoté en trois et demi parce que je voulais pas que ce soit trop trop souple je l'ai tricoté pour un bébé deux trois mois mais vous pouvez très facilement adapter les tailles en plus comme c'est en laine c'est vraiment très extensible j'ai rajouté deux boutons pour les bretelles et une petite plaque donc tout de suite nous allons passer aux explications pour commencer nous allons monter 60 mailles une deux trois quatre on continue donc ainsi jusqu'à ce que l'on ait 60 mailles lorsque nous avons monté donc nos 60 mailles nous allons tricoter en côte 1 1 en faisant une maille à l'endroit fils passé devant une maille à l'envers on repasse le fils par derrière une maille à l'endroit pile devant une maille à l'envers donc on continue ainsi sur toutes les mailles pendant 18 rangs en faisant toujours une maille à l'endroit et une maille à l'envers lorsque l'on a tricoté nos 18 rangs de côte 1 1 on va poursuivre en jersey donc tout le toujours pardon en tricotant un rang à l'endroit donc on tricote toutes les mailles tout le rang à l'endroit suivi d'un rang où on tricote toutes les mailles tout à l'envers donc ce sera toujours de la même manière un rang à l'endroit un rang à l'envers lorsque l'on a fait donc sept rangs de jersey on tourne et on va faire un rang à l'endroit sur l'envers du travail ce qui nous servira de support pour faire nos froufrou donc on tricote toutes nos mailles tout à l'endroit voici ce que l'on obtient nous allons répéter l'opération autant de fois que nécessaire là on a fait sept rangs avant de faire notre barre nous allons refaire la même chose mais non pas avec sept rangs mais neuf rangs donc neuf rang une barre neuf rang une barre voici ce que l'on obtient donc là j'ai sept rangs de jersey ici j'en ai 9 9 9 et ici j'en ai 10 et j'arrive à la fin de la de la jupe et je vais venir doubler toutes les mailles je tricote la première maille je ne la lâche pas je la retricote par derrière je recommence je tricote la maille je ne la lâche pas je la repique par derrière je la tricote et je la lâche donc on va faire ainsi tout le rang sur toutes les mailles donc de 60 maille au départ on se retrouve avec 120 et ensuite on tricotera nos rangs nos neuf rangs de jersey voici ce que vous devez obtenir j'ai donc fait dix rangs en tout de jersey puis on va finir par une bordure au point mousse donc on va faire trois rangs de point mousse donc on commence toujours sur l'envers donc plutôt que tricoter à l'envers du coup on tricote à l'endroit et on va faire ainsi trois rangs lorsque l'on a fait nos trois rangs de point mousse donc vous voyez on a notre bordure on va tout simplement rabattre toutes nos mailles on va totalement libérer notre aiguille gauche on rabattre toutes nos mailles voici donc ce que vous devez obtenir maintenant on va faire les froufrous donc sur chaque barre comme je avais dit qui était notre support donc pour cela vous allez voir c'est vraiment très très simple on prend notre ouvrage notre aiguille et en fait vous voyez on a des petites vagues en haut des petites vagues en bas on va récupérer une maille en bas vous voyez on ne prend pas en haut on prend en bas et en fait chaque vague est une maille on fait ainsi jusqu'au bout on récupère toutes nos mailles voici ce que ça donne une fois qu'on a récupéré toutes nos mailles on va donc commencer à tricoter à l'envers puisque vous voyez ça va se rabattre comme ceci et on va doubler chaque maille donc on place notre fil on tricote la maille une première fois on ne la lâche pas on la repique par devant et on la tricote une deuxième fois la même chose une maille je ne la lâche pas je la repique par devant ce qui me fait deux mailles supplémentaires qu'on va faire ainsi sur toutes les mailles que l'on tricote deux fois nous allons maintenant continuer en jersey donc de la même manière que nous avons fait ici on va faire neuf rangs de jersey trois rangs de points mousse pour la bordure donc là vous voyez on a totalement doublé nos mailles et on continue donc du coup avec neuf francs de jersey donc toujours un rang à l'endroit un rang à l'envers suivi de trois rangs de points mousse et on renouvellera l'opération sur chaque barre voici ce que l'on obtient une fois terminée donc il ne reste plus qu'à faire une deuxième à l'identique donc j'ai pris de l'avance je l'ai déjà faite on va donc positionner sur l'envers et coudre tous les côtés donc on coud d'abord les côtés et ensuite on viendra coudre le côté des froufrous donc d'abord les côtés comme ceux ci et ensuite les froufrous voici une fois cousu ce que l'on obtient donc vous voyez la petite jupe est totalement terminée on va finir finaliser pour la transformer en robe on va reprendre nos aiguilles et on va monter 14 mailles une deux trois on continue ainsi jusqu'à ce que l'on est 14 mailles puis nous allons tricoter au point mousse donc on va toujours commencer par une maille lisière pour avoir une belle finition donc on prend la maille comme pour la tricoter à on la passe sans la tricoter fil derrière on continue au point de mousse donc toujours toutes les mailles et tous les rangs tout à l'endroit lorsque l'on a environ donc 12 cm on va tricoter les cette première maille toujours notre maille lisière une deux trois quatre cinq six et sept et les sept suivantes on va prendre une épingle où vous pouvez prendre une épingle à nourrir ce que vous voulez on va vider l'aiguille gauche et du coup mettre cette maille en attente donc 4 5 6 et 7 et on va continuer à tricoter uniquement sur celle ci donc pareil en faisant une maille lisière à chaque fois donc on continue ainsi jusqu'à ce que l'on ait la bonne hauteur pour nos bretelles lorsque l'on obtient pour la bretelles environ 25 cm j'espère que vous voyez bien 25 cm on va tout simplement rabattre toutes nos mailles on rabat la totalité de nos mailles voici ce que ça donne puis on va reprendre nos mailles qui sont restés en attente on reprend notre fils et on va tricoter donc de la même hauteur que la première bretelles donc on positionne notre fils la première maille on la tricote pour placer notre fils et ensuite on continuera à toujours avec une maille lisière en tricotant la même grandeur que notre première bretelle voici une fois terminé ce que l'on obtient j'ai donc cousu au centre de la jupe j'ai rajouté deux boutons pour les bretelles et une petite plaque à l'intérieur parce que j'aime bien mettre des petites plaques donc voici comment réaliser cette petite robe très facilement et qui est très jolie à porter